Bonjour à tous. Le thème de cette keynote, j'ai voulu aborder un thème qui m'est cher, c'est campagne orchestration ou data orchestration. Je vous expliquerai un peu ce que j'entends par ces deux concepts. Juste, peut-être avant de démarrer, je suis Pascal Morvan, je suis Thilium France. Juste un mot sur Thilium, on est une société américaine et puis je dirais comme souvent, comme beaucoup d'éditeurs, on aime inventer des nouveaux jargons et on a inventé un nouveau sigle à trois lettres qu'on appelle nous l'UDH. On parle beaucoup, il y a les ESP, les DMP, etc. Nous c'est l'UDH, globalement c'est l'Universal Data Hub. L'idée de Thilium c'est comment collecter la donnée, comment la réconcilier, l'enrichir, la partager avec votre environnement AdTech et Martech. C'est 350 personnes et un peu plus de 900 clients à travers le monde. Et je vous laisserai aller sur le site de Thilium pour voir ces belles références. Juste avant de démarrer, je voulais vous passer une petite vidéo qui avait été faite par mes amis américains. Ça va nous détendre. Je dirais, je pense qu'après ces deux jours de conférences, de meetings et autres, on a tous besoin de se détendre. Et en gros, c'est comment quelqu'un qui ne travaille pas dans le marketing appréhende nos fameux buzzwords. Et je le trouve assez sympa, donc je voulais vous la présenter. J'ai une question vraiment sérieuse pour vous. Est-ce que vous êtes un visiteur unique? Mon mère me dit que je suis vraiment spécial. Un visiteur unique de quoi? Je ne suis pas un visiteur, donc non. Combien de données vous portez? Oh, probablement 8. 8? Yeah. Wow, je ne sais pas comment faire de ce que je suis. Est-ce que nous sommes en real-time? Yes. Est-ce que maintenant? Still real. Quand est-ce que le temps pour le réel-time? Right now. Est-ce que les SEMs stands pour? Est-ce que les 50 shades de gré termes? Southernerie-marché. Sexy. Exotic. Me. Can I get a 360-degree view of you? Do you prefer first-party or third-party cookies? I'm more prone for a first-party cookie, first-party. Cookies! No, it tastes like a key blur. Do these have nuts? No. Can you tell me how to get to the Internet of Things? Is this an app? Like in a car? Wow. Internet. It's just like a mingling of websites and cyber world stuff just mixed together. Have you ever had data leakage? Don't go in there. There's data leakage. Well, there was this one time when I was 13. Kids, don't go in the water today. There's data leakage. Would you prefer big data or small data? Small data. Go big. Big data person. Small data. I'm a platinum man. So size doesn't matter? Can you call me big data? All right, big data. Have you been to a conversion funnel? No. Is that a cake? Is it a cake? Voilà, c'était pour détendre l'asmosphère. Et moi, dans cette vidéo, j'ai fait un challenge aujourd'hui. J'ai dit, moi, mon préféré, c'est la vue 360 du client. Et j'aimerais savoir parmi vous, qui serait capable de faire, comme moi, la vue 360. Qui a cette vue 360 de son client aujourd'hui? Bon, c'est bien ce que je disais. J'ai vu cet article l'autrefois qui était assez intéressant sur e-marketing magazine qui disait que 85% des directeurs marketing sont incapables d'identifier le même visiteur sur plusieurs devices. Et c'est bien aussi une des raisons pour lesquelles on n'a pas cette vue 360. Vous connaissez tous ce slide sur le nombre de technologies, d'accord? Et ce que je voulais faire passer comme message, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes acheteur de ces technologies. Vous venez sur ces salons, justement, pour rencontrer des éditeurs. Et on voit cette explosion de technologies. Mais je pense qu'aujourd'hui, la problématique, c'est que chacune de ces technologies, elles ont souvent, ce que je veux dire, certaines en tout cas, des focus étroits. On prend une solution pour répondre à tel problème, tel problème, tel problème. Et c'est bien pour ça, aujourd'hui, que vous utilisez en moyenne plus de 30 technologies pour avoir ce scope global sur le marketing. Alors, je veux dire, souvent, c'est relativement facile d'acheter une nouvelle technologie. Par contre, c'est plus difficile de la faire communiquer, de les faire communiquer ensemble et d'exploiter la même donnée. Et c'est ça qui est, aujourd'hui, difficile. Et qu'est-ce qui se passe par rapport à tout ça? Eh bien, c'est que, je dis souvent, les entreprises déconnectées créent des expériences déconnectées. Vos systèmes, ils ne communiquent pas les uns avec les autres parce que, souvent, il n'y a pas de connexion, par exemple, entre le web et les apps, entre un call center et le CRM, et ainsi de suite. Eh bien, le but de cette fameuse data orchestration, c'est de relier les systèmes les uns aux autres en temps réel, mais par la data. Toute la data que vous collectez, comment vous allez la faire circuler à l'intérieur de tout ça? Je voulais revenir sur cette notion. Aujourd'hui, on parle beaucoup de campagne orchestration. On fait beaucoup de campagnes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous utilisez à la fois des solutions, des DSP, des DMP, du marketing automation, etc. Et souvent, dans chacune de ces technos, on parle de campagne. Je fais des campagnes de display, je fais des campagnes d'affiliation, je fais des campagnes de remarketing, etc. Vous pouvez tous les prendre. À chaque fois, on parle campagne, campagne, campagne. La vraie problématique, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de campagne, on ne collecte qu'une partie de la donnée. On envoie une partie de la donnée pour faire des campagnes de remarketing. On envoie une partie de la donnée pour faire des campagnes de display et autres. Et globalement, ça génère ces fameux silos de données, où chacun, chacune de ces technos n'a qu'une vision partielle de tout ça. Et puis, j'aime bien le schéma d'à côté, là, où on essaye de merger la data pour avoir la vision de ce fameux Visiteur 360. Je parlais de campagne tout à l'heure. Et la problématique de la campagne, c'est quoi ? C'est que généralement, on se passe sur le fameux niveau de où est mon visiteur, où est mon client ? Est-ce qu'il est dans la phase d'intérêt ? Dans la phase de considération, d'évaluation, etc. Et généralement, ce qu'on va retrouver, c'est à chaque fois dans les outils, quand on parle de campagne, on dit, tiens, il y a le connu, l'inconnu, les clients, les prospects, les hommes, les femmes, le segment A, le segment B, etc. Et on définit souvent des arbres pour pouvoir faire à chaque fois un ciblage. L'idée de la data orchestration, c'est de séparer, pour moi, c'est de dire, il faut séparer la data, l'activation et le message dans le levier marketing. Pourquoi ? Parce que dans chaque technologie, vous avez la data, l'activation, c'est-à-dire qu'on dit, tiens, je vais envoyer une campagne d'email dès qu'il change de statut, ou ceci, ou cela. C'est de passer aussi à ce que j'avais des campagnes non linéaires. On voyait tout à l'heure, les campagnes, c'est très linéaire, on définit des arbres, etc. Globalement, si je l'illustrais d'une autre façon, c'est quoi ? C'est que sur la partie droite de l'écran, c'est toutes mes technologies et toutes les campagnes que je pilote depuis ces technologies. L'idée de la data orchestration, c'est qu'une donnée qu'on a collectée, je vais la partager. Et je vais la partager sur l'ensemble de mon écosystème. Donc je vais piloter la collecte, l'activation, et ensuite partager cette donnée, partager avec l'écosystème. Et l'idée de passer dans cette technologie, que ce soit la data qui orchestre les campagnes, eh bien ça vous permettrait de faire ce que j'appelle le « being journey cross-technology ». On voit beaucoup dans les technos, tout le monde parle du « being journey ». J'ai mon « being journey » dans ma solution de marketing automation, j'ai mon « being journey » sur le site e-commerce. Et là, l'idée, c'est de se dire que chaque interaction d'un client, chaque nouvelle donnée, doit interagir avec ses systèmes. J'ai collecté une donnée, je définis mon activation, et je définis à qui je l'envoie. Est-ce que je l'envoie pour faire une campagne ? Est-ce que je l'envoie pour arrêter des campagnes ? Ainsi de suite. Et je dirais que souvent, pour moi, c'est la data, en temps réel, et je dis bien en temps réel, c'est pas demain ou après-demain. J'étais à une conférence hier ou avant-hier qui disait « Ah oui, mais moi, j'ai ma donnée à J plus 1 ». « Ah oui, mais le client, il est parti à J plus 1, il n'est plus là ». Donc la data en temps réel, c'est pour moi le langage de l'expérience client. Et en conclusion, j'aime bien cette photo, je dis souvent « N'essayez pas de construire des expériences clients, soyez prêts quand elles arrivent ». Moi, je suis marin, j'attends la marée pour pouvoir partir avec mon bateau. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada